Musique Bonjour à tous, bienvenue sur Emzo TV, je suis Emzo Foukra, aujourd'hui nous nous retrouvons à Escalform en salle Pour la démonstration technique d'un exercice pour le dos, plus principalement pour travailler l'épaisseur du dos Il s'agit du rowing buste penché version IETS en supination Cet exercice va principalement solliciter les muscles qui vont vous donner vraiment de la profondeur, de l'épaisseur au niveau du dos Donc les trapèzes, notamment le faisceau inférieur, également les rhomboïdes Mais le grand dorsal ne sera pas en reste, en prise supination, il sera fortement sollicité plus principalement les fibres inférieures Le bas de vos dorsaux, accessoirement les biceps et les avant-bras travailleront bien évidemment Alors là pour la petite info, pourquoi version IETS ? Alors IELTS, du nom de celui qui a popularisé cette technique, monsieur Dorian IETS, qui restera un des plus grands champions de bodybuilding de tous les temps Il a été 6 fois monsieur Olympia Et la preuve en est, la petite anecdote par rapport à cet exercice de dos, et bien son dos reste parmi les plus légendaires Donc voilà pour l'information, cet exercice peut être réalisé à la barre droite, comme ça va être le cas aujourd'hui Pour ceux qui présentent un valgus très prononcé, n'hésitez pas, utilisez une barre de Z pour le confort des poignets Sinon vous pouvez, si il n'y a pas de barre et que vous entrez les chevaux, vous pouvez le réaliser aux altères Donc voilà, aujourd'hui je vais le réaliser à la barre droite C'est un exercice qui au niveau positionnel est très très technique Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment vous positionner et seulement après on va attaquer le mouvement D'accord ? Donc, face à ma barre, écartement des pieds, largeur du bassin, je vais effectuer un léger flex au niveau des genoux Pour, pourquoi ? Tout simplement parce que si je garde les jambes tendues avec le fait de pencher mon bassin, enfin de pencher mon buste Je risque de mettre mes ischios dans une situation un petit peu précaire Donc toujours garder un petit flex au niveau des genoux Donc écartement des jambes, largeur du bassin, petit flex au niveau des genoux Je vais pencher, d'accord ? Le buste de 45 degrés Voilà, 45 degrés Pourquoi pas 90 comme le préconise le Rohing buste penché classique Alors 45 degrés, primo, vous aurez moins de contraintes au niveau des lombaires, moins de contraintes au niveau des disques Mais vous aurez aussi la possibilité de prendre beaucoup plus de charges Et vous aurez la possibilité de mieux contrôler votre contraction, notamment au niveau des trapèzes Donc voilà, sécurité plus efficacité Donc je penche mon buste de 45 degrés, d'accord ? Ma tête reste dans l'axe de ma colonne Je garde toujours, je fais toujours en sorte de respecter ma neutralité spinale C'est à dire que lorsque vous allez effectuer l'exercice Ne regardez pas en haut, sinon vous allez accentuer sans vous en rendre compte Votre cambrure, qui je vous le rappelle doit être légère, une légère cambrure Si vous levez la tête pendant l'exercice, vous allez sans vous en rendre compte l'accentuer A contrario, si vous regardez vers le bas, sans vous en rendre compte, vous allez arrondir le dos Ce qui est hyper, hyper mauvais lorsqu'on fait un tirage Donc je penche le buste 45 degrés, je gagne bien au niveau des abdominaux Ma tête est dans le prolongement de ma colonne vertébrale On gagne bien au niveau des abdominaux Et la poitrine est constamment sortie Je le répète, la poitrine est constamment sortie Pas de ça, pas de tortue On sort bien la poitrine, d'accord ? Voilà pour le positionnement Une fois qu'on est positionné, on peut commencer l'exercice On va chercher notre barre Donc, je saisis ma barre En supination, je vous rappelle, paume de main vers le haut Écartement de la prise Largeur d'épaule, voire supérieure, légèrement supérieure à la largeur d'épaule Les épaules, comme vous pouvez le voir, sont décrochées C'est-à-dire qu'elles sont en position avant Je suis à 45 degrés Les bras sont tendus Avec toujours quoi ? Le léger flex Ne tendez pas complètement les bras Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez mettre votre biceps Votre longue portion du triceps Dans une situation, encore une fois, très très précaire Ils vont subir un très très grand stress Lors du mouvement Donc gardez toujours un petit flex au niveau des coudes 45, je gagne bien au niveau des abdominaux La poitrine est sortie Les épaules sont en position avant Les bras sont dans l'axe de mes épaules Je gagne bien au niveau des abdominaux Et là, je vais effectuer mon mouvement La première chose, et c'est là où ça pêche les amis Généralement, vous faites, voilà Vous faites des tirages classiques La première chose qui doit initier le mouvement C'est votre épaule Je m'explique L'épaule est en position avant Je vais, dans un premier temps, effectuer un tirage de mon épaules Vers l'arrière, d'accord Le tirage de mon épaule en arrière Pour l'amener en position basse Je vais, dans un premier temps, donc Activer le travail de mes trapèzes et de mes rhomboïdes En commençant cette adduction des omoplates Et seulement après, je vais effectuer le tirage de mes coudes Les bras sont le long du corps Je tire l'épaule vers l'arrière Le coude monte, le coude monte, le coude monte Je tire la main dans un axe vertical Jusqu'au nombril Une fois que mes coudes ont dépassé le plan dorsal J'effectue une grosse adduction des omoplates Et je redescends C'est ce mouvement d'épaule D'avant en arrière Qui va conditionner en plus de l'adduction des omoplates En fin de mouvement Qui va vraiment garantir le travail Des trapèzes et des rhomboïdes D'accord ? Lorsque vous effectuez votre tirage Ce n'est pas... Ne pensez pas à vos mains Pensez à vos coudes Faites abstraction de vos mains Vos mains sont uniquement là en tant que crochet Ce sont vos coudes D'accord ? Vous devez sentir le bas de votre dorsal s'engager Engagez-le D'accord ? Vous levez l'épaule J'engage Une fois que le tout Une fois que mon coude est au-delà du plan dorsal J'effectue une grosse adduction des omoplates Contraction sur une seconde Et je reviens en expirant Alors j'envoie certains qui disent Ouuuh Il expire sur la phase excentrique Sur les mouvements de dos Notamment celui-là Il est judicieux D'inspirer sur la phase de tirage Pourquoi ? Lorsque j'inspire Vous pouvez faire ce qu'on appelle Une manœuvre de Valsalva C'est-à-dire que je vais inspirer Bloquer ma respiration Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais créer une pression intratoracique Qui va non seulement me donner un peu plus de patate Mais qui va stabiliser ma colle vertébrale Et de ce fait aussi Protéger mes lombaires Vous profitez de cette pression attra Et sur la phase de retour Vous expirez D'accord ? Alors on va se faire une petite série Je vous rappelle Quand vous allez chercher une barre Ne vous penchez pas comme ça On descend sur les cuisses Et on va la chercher 45 Je garde les abdominaux Les épaules sont en position avant J'amorce le mouvement Toujours l'épaule Tirage vertical Allez c'est parti Tirez bien avec les coudes Tirez bien avec les coudes Regardez à la rigueur Je peux même tenir la barre du bout de mes doigts Voilà c'est vraiment mes coudes Qui doivent faire le plus gros du travail Les bras sont le long du corps On amène la barre dans un mouvement Dans un tirage vertical Jusqu'au nombril Et on contracte fort Si jamais Si jamais Un moment ou un autre Vous ne pouvez pas Maintenir la position Si vous avez mal au lombaire C'est que la charge est trop élevée Encore une fois Ce qui est important dans cet exercice C'est l'initiation L'amorce du mouvement Par Le tirage de l'épaule Ensuite Le coude qui part en arrière Je dis bien le coude Imaginez-vous Avoir un fil Le long du coude Votre main vous en fait abstraction On s'en fout Et vous tirez avec votre coude Là Ne pensez pas à votre main Et c'est ça Et vous devez sentir Le bas Le fibre Et les fibres inférieures De votre dorsale S'engager Ok ? Donc voilà C'est un très très bon exercice Pour vous forger Une grosse épaisseur de dos Au niveau du nombre de séries Du nombre de répétitions Bah tout dépend de votre volume de travail Tout dépend de votre objectif En règle générale Quand je le fais Je fais en moyenne 4 séries D'accord ? Donc voilà cet exercice Testez-le Et donnez-moi vos ressentis Via les commentaires de la vidéo Je tiens également à remercier Mon partenaire Univerprotein D'ailleurs je vous invite A aller visiter Sa boutique de compléments En ligne Il propose un vaste choix De compléments A des prix ultra compétitifs Et de plus Avec le code qui s'affiche A l'instant Vous bénéficierez De moins de 10% Sur chacune de vos commandes Donc voilà encore une fois Merci à Univerprotein Bah écoutez cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas Abonnez-vous à la chaîne Dans la semaine prochaine On se retrouve pour une nouvelle vidéo D'ici là je souhaite tous De très très bons entraînements De très très bons rowings Vous étiez sur InzoTV Je suis InzoFoukra Bye bye les amis Ciao !